Avion solaire, il est parti, il est arrivé. Les cinq chapitres du programme Morrois demain à l'Assemblée. Fruits et légumes, être mieux organisés pour être moins chers. Météo du soleil partout, quelques orages sur la Manche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec juste un petit peu de soleil dans le moteur, il a gagné. L'avion solaire a réussi sa traversée de la Manche. Solar Challenger, c'est son nom. Premier avion mu exclusivement par l'énergie solaire, avait décollé en fin de matinée près de Paris à Cormey-les-Vexins. Il est arrivé il y a trois heures en Grande-Bretagne, dans le Kent. Cette traversée-là, on l'avait faite en avion à pédale, à la nage, en planche à voile et je ne sais plus quoi encore. Il ne manquait plus que l'avion solaire. Isabelle Béchelère. Cet oiseau transparent de 14 mètres d'envergure est fragile, très fragile. Ultra léger aussi, 90 kilos seulement. Alors on le cajole, on vérifie tous ses scotchs, puisque c'est le matériau utilisé pour l'étanchéifier, et même pour fermer la porte de la cabine de pilotage. Pour qu'il offre le moins possible de résistance à l'air, on l'essuiera même à l'aide de mouchoirs en papier. Car ce matin, il faut que le rêve se réalise et que Solar Challenger, qui attendait le Soleil depuis 38 jours, décolle et parcourt 360 kilomètres jusqu'à Douvres. Il faut savoir que Solar Challenger ne vole que par l'énergie du Soleil de lui seul. Pour cela, sur ses ailes, il n'y a pas moins de 16 128 cellules photovoltaïques mises au point par la NASA pour capter les rayons solaires. Dernière mesure du Soleil, derniers essais de l'hélice, mue par un petit moteur électrique de 3 kilowatts. Et voilà, c'est parti. Avant le décollage pour de bon, quelques derniers décollages pour du beurre, en fait surtout pour attendre le meilleur Soleil et atteindre ainsi l'altitude optimale de 4000 mètres. L'avion solaire doit se déplacer à 60 km heure jusqu'aux côtes anglaises. Pour son inventeur, M. McReady, Solar Challenger est un symbole et un espoir, même s'il n'a pas dans l'immédiat d'application pratique possible. Le symbole, en tout cas, a même atteint une demi-heure, a même atterri une demi-heure plus tôt que prévu. La preuve est faite. Donc, les hommes remettent aujourd'hui le rêve d'Ikar au goût du jour, mais le Soleil ne fera plus jamais fondre leurs ailes. Voilà, et l'avion est arrivé il y a 3 heures. Politique, c'est demain que le Premier ministre va présenter à la tribune de l'Assemblée, puis soumettre au vote des députés le programme d'action de son gouvernement. Auparavant, les parlementaires auront entendu un message que leur adressera le chef de l'État par le biais des deux présidents de chambre. C'est à cette occasion que, dans ce discours de Pierre Moroy, on saura un petit peu mieux ce que sont les choix économiques du gouvernement. Jusqu'alors, nous n'avons vu que quelques-unes des mesures envisagées. Alors, comment d'abord, Philippe Lassier, le Premier ministre, a-t-il préparé ce grand discours ? Le Premier ministre a commencé par demander aux différents ministres 3 ou 4 feuillets sur leurs problèmes et sur leurs projets. Puis, les services de Pierre Moroy ont travaillé sur ces matériaux. Ils en ont fait une synthèse. Actuellement, ce discours est en train de s'écrire. Il comptera environ une quarantaine de feuillets, ce qui fait que le Premier ministre devrait parler pas loin d'une heure et demie. Alors, on sait comment va s'articuler ce discours, ce qu'il y aura dedans ? Ben, écoutez, on sait qu'il y aura 5 grands chapitres qui seront réservés aux différents problèmes. Premier chapitre, Pierre Moroy parlera de la crise de cette récession qui s'est accélérée au cours du premier trimestre, de ce chômage qui monte. Il affirmera que la crise a amené les socialistes au pouvoir et qu'elle est l'occasion de redistribuer les cartes. C'est un petit peu ce qu'a dit François Mitterrand la semaine dernière à Luxembourg, devant les 9 autres membres de la communauté européenne, leur disant que la lutte contre le chômage devait devenir en Europe la priorité des priorités. Le deuxième chapitre sera consacré à la solidarité, aux mesures sociales, aux négociations qui s'ouvrent actuellement et notamment sur le temps de travail. Le troisième abordera les responsabilités nouvelles des citoyens, les droits de la femme, ceux du consommateur, le droit de l'audiovisuel, de l'audiovisuel, de l'opposition au Parlement et bien sûr du projet de régionalisation qui sera déposé devant l'Assemblée le 15 juillet prochain. Le quatrième chapitre pourrait s'intituler « La France entreprenante ». Il esquissera la politique industrielle, les grands axes de la politique économique et bien évidemment abordera le problème des nationalisations. Enfin, en numéro 5, le Premier ministre parlera des problèmes de politique étrangère. Alors les nationalisations, il faut y rester parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup dit de choses autour des nationalisations. Où en est-on pour l'instant ? Écoutez, l'enveloppe des nationalisations telle qu'elle sera proposée, présentée demain, sera celle qui a été annoncée pendant la campagne présidentielle. 11 grands groupes dans la sidérurgie, la chimie, les armements, l'électronique, etc. ainsi que le crédit. Alors avant de savoir exactement comment cela va se passer, demain d'ailleurs probablement on ne donnera pas de calendrier exact des nationalisations, mais un échéancier assez vaste. Alors, il y a deux remarques à faire. La première, c'est que le gouvernement paraît vouloir aller aussi loin que possible dans les nationalisations. Par exemple, en ce qui concerne les banques, ce n'est pas simplement les banques elles-mêmes, leurs crédits, leurs dépôts qui seront nationalisés, mais aussi les holdings financiers, c'est-à-dire ces sociétés qui prennent des participations dans certaines industries qui sont de véritables bureaux de mariage des entreprises industrielles. Ce n'est donc pas simplement au crédit que le gouvernement t'en toucher, mais aussi à la politique financière et industrielle que mènent les grandes banques. Et cette volonté amène à la deuxième remarque. Le gouvernement considère, dira probablement Pierre Moroy, que l'extension du secteur public est un moyen de politique industrielle et non une fin en soi. C'est d'ailleurs ce qu'il a déjà dit samedi dernier. Cela signifie que le gouvernement estime que pour redonner du tonus à la France, il doit pouvoir être en prise directe sur certains secteurs industriels et sur leurs investissements. Oui, c'est un point de vue que beaucoup ne partagent pas. Effectivement, beaucoup considèrent actuellement que la nationalisation d'une entreprise est incompatible avec la souplesse et l'audace que cette entreprise doit montrer dans le monde et puis que c'est une solution qui coûte cher. Alors on parlera certainement demain des réussites de Renault, des réussites d'Air France. On parlera peut-être aussi des fameux frères Dalton, vous savez c'est le surnom donné aux frères Villaux, qui ont parfois eu beaucoup d'audace plus que de souplesse. Bref, c'est un beau débat en perspective que va lancer le discours de Pierre Moroy entre les champions de l'économie socialiste et les champions de l'économie libérale. En tout cas, c'est le premier grand débat de la législature. Les responsables locaux de la CGT, il faut que je vous dise aussi que d'ailleurs ce débat, nous le retransmettrons en partie, en tout cas nous ferons un grand résumé de 19h20 à 20h, juste avant le journal de demain. Les responsables locaux de la CGT donc, se sont retrouvés aujourd'hui pour définir les nouvelles priorités d'action avec en toile de fond, le changement politique, les récentes mesures sociales prises par le gouvernement et puis l'attitude du patronat. La CGT, qui tout en se réjouissant de l'élection de François Mitterrand, veut rester la première force d'opposition syndicale aux mesures gouvernementales. C'est une stratégie qui diffère sensiblement de celle de la CFDT. C'est la première fois que se réunissaient les délégués des départements et des fédérations CGT depuis la constitution d'un gouvernement d'Union de la gauche. Ils sont venus de toutes les régions de France avec les espérances et les soucis de leurs militants et s'il faut confiance au gouvernement de Pierre Moroy, ils veulent garder leurs forces critiques même si leurs revendications sont bien accueillies par les spécialistes de Matignon. Nous sommes d'autant plus satisfaits que nous voyons qu'un Premier ministre prend en compte justement les déclarations faites par la CGT concernant la volonté des villos d'essayer de tirer encore plus de profit de la liquidation des entreprises Boussac. Donc oui, nous disons que ces aspects-là sont très positifs pour nous à la CGT dans le Nord. Moi je suis dans un département de l'Ouade où précisément ces questions se posent avec une grande acuité, l'emploi. Et nous allons appeler les travailleurs dans les entreprises à prendre en main leurs affaires pour concrétiser le nombre d'emplois qu'il est d'ores et déjà possible de créer pour améliorer les conditions de travail, satisfaire leurs revendications. Ceci donnerait tout de suite des créations d'emplois et nous pensons que dans l'immédiat c'est une question importante. Est-ce qu'on n'est pas déçu par certaines mesures, certaines décisions prises par le gouvernement ? Globalement il n'y a pas de déceptions, mais il y a quand même des craintes. Pour prendre un exemple, dans l'autre département, une multinationale anglaise avait proposé un plan de licenciement. Ce plan avait été partiellement refusé par la direction du travail et là le ministre du travail vient d'accepter 12 licenciements suite à une procédure de recours hiérarchique. Et hier, avant de partir, les travailleurs de cette entreprise ont débrayé par deux fois un militant de la CGT entamé une grève de la faim pour protester contre ces licenciements et pour demander que cette mesure soit rapportée. La priorité de la base dans les entreprises, les bureaux, passe par la défense de l'emploi et des bas salaires. D'accord en somme pour le changement, mais pas à n'importe quel prix. A signaler encore que El Fakiten a décidé de lancer une OPA, offre publique d'achat, sur une société pétrolière américaine, la Texas Gulf. Le conseil d'administration de cette firme ne s'y est pas opposé. Enfin, un dernier chapitre de ce volet économique, les fruits et légumes. C'est régulier, tous les ans à la même époque, on vous en parle. Soit parce qu'il y a eu surproduction et donc parfois destruction, soit parce que le mauvais temps entraîne des récoltes peu abondantes et provoque donc une flambée des prix. L'organisation et le contrôle d'un tel marché sont très délicats. Il faut faire preuve de dynamisme et d'imagination. C'est le cas des producteurs d'artichauts bretons. Jean-Louis Calmejane vous aide à comprendre avec tout d'abord une petite recette. ... que l'on prépare et que l'on consomme comme un oeuf à la coque. Cette recette, vous la devez aux producteurs d'artichauts bretons. Ils l'ont mise au point afin de relancer la consommation d'artichauts, afin de faire face à une production capricieuse et surtout afin de relancer un marché en perte de vitesse. Depuis plusieurs années, la culture de l'artichaut connaît des hauts et des bas en Bretagne. Au moment de la récolte, les agriculteurs bretons qui produisent plus de 70% de la production française ne savent jamais s'ils seront perdants ou gagnants. Deux raisons à cela. Tout d'abord, la concurrence espagnole qui se fait de plus en plus vive. Ensuite et surtout, si on connaît chaque année précisément le nombre d'hectares d'artichauts mis en culture, on ne peut pas du tout prévoir la production finale et encore moins les moments d'éventuels surproduction. On voit une tête d'artichauts comme ça. Il y a encore quelques jours, on ne pouvait pas savoir quel serait son degré de maturité. Et il arrive donc à certaines périodes où on a des excédents. À ce moment-là, il nous reste une solution, c'est de les amener vers les conserveries dans la mesure où ce marché est preneur. Indispensable pour les producteurs d'artichauts, les conserveries ont cependant tendance à disparaître sur les lieux de production. Et pourtant, ces petites industries ont l'avantage d'employer une main d'oeuvre locale abondante en Bretagne. Ces disparitions sont principalement dues aux importations espagnoles. En 6 ans, les importations de fonds d'artichauts en provenance d'Espagne ont pratiquement doublé, alors que dans la même période, la fabrication française a diminué de 60%. La conserverie est importante parce que nous utilisons les artichauts qui n'ont pas été vendus sur le marché du frais. Et plutôt que de les détruire, il vaut mieux les conserver. Ceci dit, nous sommes en face d'une concurrence très vive de la part des Espagnols, mais l'organisation de marché que nous avons mis en place en Bretagne nous permet de continuer. Il est très important que le problème soit vu sur le plan général de la concurrence du marché commun. Une bonne organisation de marché est essentielle pour une production comme celle des fruits et légumes. A Saint-Paul-de-Léon, le marché au cadran en est un bon exemple. Ici, tout est clair. Avant le début du marché, on connaît précisément la quantité totale d'artichauts à vendre. Le marché est transparent, face à face, acheteurs et producteurs. Et dès 8h, les enchères vont bon train. Le producteur présente sa marchandise et accepte ou refuse le prix proposé par les acheteurs. Ce jour-là, les cours étaient à la hausse. 3,20 francs en moyenne le kilo d'artichauts. Mais demain ou dans une semaine, les cours peuvent s'effondrer. Il ne restera alors plus au producteur que deux solutions. La conserverie et au pire, s'il n'y a plus de place dans les conserveries, la destruction de sa récolte. Toujours choquante pour le consommateur. Il y a bien sûr la possibilité d'exporter. Mais il est encore très difficile de faire croire à des Allemands ou à des Anglais que l'artichaut est un légume et que ça se mange. Un nouveau chargé de mission à l'Elysée, un nouvel écrivain, Claude Manseron, 58 ans, l'un des proches de François Mitterrand, atteint de poléumélite pendant son enfance et passionné d'histoire. Derrière lui, déjà, une quinzaine d'ouvrages, dont Les Hommes de la Liberté. Et puis, la désignation ce matin à l'Assemblée des six présidents de commission, poste souvent peu mis en lumière, mais essentielle pour le fonctionnement du Parlement. L'opposition a refusé les deux présidences qui lui étaient proposées. Ce sont donc toutes les tendances de la gauche qui seront représentées, y compris, vous allez le voir, les différentes tendances du Parti Socialiste. Tout le monde est content ce soir au groupe socialiste où l'on pousse un ou deux soulagements. Chacun des quatre courants, Mitterrand, Chevènement, Maurois et Rocard, a obtenu une représentation jugée équitable au sein des commissions. Après cinq jours d'efforts, Pierre-Jacques a réussi à ne mécontenter que les ultras, et ils sont d'ailleurs en petits noms. Alors, faisons les comptes. Deux présidences de commission au Mitterrandiste. Celle des finances à Christian Gou, conseiller économique du président de la République depuis dix ans. Il est député maire de Bandeul dans le Var. A la Défense, Louis Davineau, député maire de Cherbourg depuis 1977. Aux lois, un CERES, M. Raymond Forny, député de Belfort. Il avait pris la tête de l'offensive contre le projet Sécurité et Liberté. Aux affaires sociales, un Rocardien, Claude Hévin, député de la Loire-Atlantique. Il est à la fois ravi et surpris. Au partisan de Pierre-Maurois, échoua le poste de rapporteur général de la commission des finances, l'un des plus importants. Il a été offert à Christian Pierret, 35 ans, député des Vosges. A la production et aux échanges, où le président est M. Ansar, un communiste, les mitterrandistes se voient attribuer deux vice-présidences plus un poste de responsable. Enfin, à la justice, c'est M. Fort, radical de gauche, Claude Estier, socialiste mitterrandiste et vice-président. Ce dosage savant entre président, vice-président et responsable de groupe se traduit par la prééminence du courroie mitterrand. Il est vrai qu'il a à lui seul 51% des élus. Mais cela ne paraît pas, je vous l'ai dit, suffisant aux ultras. Il trouve que les Rocardiens ont la part trop belle. Et Jean-Paul Prenne et Christian Nucci, par exemple, jugent que tous les postes économiques ont été confiés tant au gouvernement que dans les commissions aux modérés. Cela ne les satisfait pas. En réalité, derrière ces murmures se cache le désir de laisser le courant rocardien à la porte de la majorité au prochain congrès du parti qui se réunit à l'automne. Ah oui, Daniel Bam, qui pensait sans doute à l'ancien poste de Maurice Fort à la justice, voulait parler de la présidence de la commission des affaires étrangères. Du côté de l'opposition, Jean-Pierre Fourcade, président des clubs Perspectives et Réalités, a dit que maintenant le combat allait se livrer dans les cantons, les communes et les régions. Et puis, le décès d'un ancien dirigeant du PC, Arthur Musmo. Il était député du Nord jusqu'à il y a 8 ans. Il avait 93 ans. À l'étranger, un nouveau primat pour la Pologne, Mgr Glemp, d'origine ouvrière, qui a longtemps été le secrétaire personnel de son prédécesseur, le cardinal Wyszynski. Comme lui, c'est un patriote polonais et un esprit très ouvert. Il connaît bien le monde extérieur. En Italie, en France plusieurs fois, je l'ai vu il y a 2 ans. Il était chez moi à la mission catholique polonaise. Je crois qu'aujourd'hui, il aurait dû être chez vous. Mais il aurait dû être chez nous à Paris. Et ce soir, dans une petite paroisse à Hobie, où il devait remplacer un simple curé pendant quelques semaines. Donc apparemment, c'est un homme simple près du peuple. Il est très simple et très accessible. Et très direct. On dit aussi que c'était vraiment un enfant chéri du cardinal primat Wyszynski et que celui-ci, depuis longtemps, pensait à Mgr Glemp comme un successeur possible. Écoutez, personnellement, pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il ait nommé le primat de Pologne. Parce que quand il était nommé déjà évêque, on a parlé que c'est le successeur du primat de Pologne. Évidemment, c'était des suppositions. Mais en ce moment, il est devenu en effet le primat de Pologne. Donc on peut penser qu'il sera sur la même ligne religieuse et politique que le primat décédé. Oui, étant donné qu'il a travaillé dans le secrétariat du primat à Varsovie avec lui assez longtemps, il a suivi la politique religieuse, si on peut dire ainsi, la politique religieuse et la politique en général du primat envers l'Église et de l'État. Oui, toujours en Pologne, les 40 000 dockers de la Baltique ont décidé de lancer une grève d'avertissement d'une heure pour réclamer notamment une augmentation de salaire. Maroc, de lourdes peines contre les émeutiers de Casablanca, des condamnations qui atteignent parfois 10 ans de prison contre les jeunes gens impliqués dans les événements du 20 juin. Italie, des manifestations en Vénétie contre les brigades rouges à la suite de la mort de l'ingénieur Talercio dont le corps criblé de 14 balles a été retrouvé hier à l'aube près des établissements Montedison dont il était l'un des directeurs. Argentine, comme je vous le laissais entendre hier, libération d'Isabelle Perron, elle pourrait quitter le pays et se rendre demain en Espagne mais dans sa villa de Madrid, une alerte à la bombe a déjà eu lieu. Enfin Salvador, vous avez été très nombreux à nous écrire et à nous téléphoner à la suite de notre édition spéciale d'hier. Certains d'entre eux proposent des dons. Alors voici donc les coordonnées de médecins du monde avec qui nous avons réalisé cette opération. Un avion pour le Salvador, CCP, vous le voyez, 11 66 907 H Paris. Enfin, Grande-Bretagne, Liverpool, la violence n'est pas retombée, bien au contraire, Philippe Gasso. Il ne restait plus dans le quartier pauvre de Liverpool la nuit dernière que les flammes des immeubles en feu. Policiers et manifestants avaient abandonné le pavé aux pompiers. L'émeute a duré 48 heures à Toxty. Une vingtaine de maisons ont été incendiées et une cinquantaine de magasins ravagés ou pillés. À présent, c'est le calme mis à profit pour déblayer les décombres. Cependant, les Anglais redoutent dans les heures qui viennent une nouvelle poussée de fièvre. Les policiers qui ont assuré le service d'ordre au prix de nombreux blessés n'ont jamais vu un tel phénomène depuis 20 ans. Fait rarissime en Angleterre, 25 grenades lacrymogènes ont été utilisées au cours des affrontements. À Liverpool, on recherche actuellement les causes de l'émeute qu'on ne peut attribuer entièrement à une lutte raciale dans les rangs des manifestants blancs et noirs étaient au coude à coude. Il faut chercher sans doute les raisons du côté de la misère et du chômage. Tricastin, le plus grand chantier d'Europe pour l'énergie nucléaire avec Centra, l'usine de fabrication de combustibles et l'usine d'enrichissement d'uranium se termine. Mais cela signifie, dans cette vallée d'uranium, de nombreux emplois en moins. Surtout pour les ouvriers qui ont construit l'usine d'enrichissement de Rodif qui sera terminée à la fin du mois. Philippe Dumez Les travaux de construction de l'usine de Rodif ont commencé en 1974 et elle a été financée par la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Iran. Pour faire tourner cette usine, il a fallu construire le plus gros transformateur d'Europe et une centrale nucléaire de 3600 MW, celle du Tricastin qui se trouve juste à côté, sur les bords du Rhone. Des milliers d'ouvriers ont servi à ces constructions et il est bien évident qu'ils ne pourront tous trouver du travail sur place et l'on parle de licenciement. Même une usine aussi grande que Rodif t'emploiera au mieux que 900 employés. Pour enrichir l'uranium naturel qui arrive sous forme de cristaux d'exafluorure dans des containers, l'usine a été automatisée au maximum pour des questions de rendement, mais aussi pour des questions de sécurité. L'exafluorure d'uranium n'est pas trop dangereux parce qu'on peut le détecter très rapidement, mais il n'est jamais bon de le respirer. La radioactivité n'est pas non plus très importante, mais il vaut mieux être prudent. Alors, on a souvent préféré remplacer des hommes par des machines. L'uranium naturel n'est pas assez énergétique pour être utilisé tel quel dans les centrales nucléaires actuelles. Alors, on l'enrichit. En parcourant sous forme de gaz des dizaines de diffuseurs, le minerai passe d'une teneur de 0,7% à environ 3% d'uranium-235, teneur nécessaire aux réacteurs nucléaires. Toute l'usine a été construite suivant des normes parasismiques les plus strictes des Japonais et c'est la raison pour laquelle les 1 400 diffuseurs reposent en partie sur des coussins de feutre. Comme un peu partout maintenant, et compte tenu de la complexité de la machine, la salle de contrôle contient plus d'ordinateurs que de techniciens. Il faut dire que pour faire 6 500 contrôles à la seconde, l'homme est dépassé. Cette usine d'enrichissement d'uranium fournira maintenant chaque année le combustible nécessaire à une centaine de réacteurs nucléaires, ce qui est largement suffisant pour nos besoins et même ceux des principaux pays d'Europe. Alors, on parlait d'une autre usine, ce qui aurait apporté encore un peu de travail sur place. Le projet est suspendu au prochain débat parlementaire sur le nucléaire et si le gouvernement s'en tient à ce qui a été fait dans ce domaine, il ne faut pas attendre de développement ni de nouvelles créations d'emplois. On trouvera peut-être d'autres débouchés à la vallée du Rhône pour éviter qu'elle ne devienne une vallée du chômage. Justice, les 4 policiers condamnés hier pour faux témoignages dans l'affaire Moser, je vous en parlais, ont été suspendus par le ministre de l'Intérieur. Cour de sûreté de l'État, libération de Jacques Borteroux, un basque français, peintre de 24 ans. L'affaire de la Pergola, de la clinique La Pergola, la Cour d'appel a assorti pour moitié de sursis les peines des deux principaux accusés et va donc leur permettre de bénéficier de la prochaine loi d'amnistie. Et puis, la Cour d'appel de Lyon, cette fois, a accordé 2 millions de francs de dommages et intérêts pour un musicien devenu handicapé physique à 100% à la suite d'un accident de la route. Et comme le responsable de l'accident n'est pas solvable pour une telle somme, c'est le fonds de garantie des assurés qui va indemniser la victime. Enfin, le fils du général commandant la 1ère armée, Jean de Bary, a été condamné à un an de privation de droits civiques pour avoir renvoyé son livret militaire. Sport, maintenant, tirage au sort des coupes européennes de football. Saint-Etienne rencontrera le Dynamo de Berlin. Bastia ira en Finlande affronter l'équipe de Côte-Pas. Monaco aura comme adversaire l'équipe écossaise de Dundi. Nantes, les Belges de l'Okerène. Et Bordeaux, vous le voyez, les Islandais de Reykjavik. En cyclisme, c'est le Belge Willems qui a remporté la 12e étape du Tour devant Duclos-Lassalle et Agostinho. C'est une étape très difficile puisque c'est terminé sur les pavés de Roubaix. Mais elle n'a pas fait la différence. Bernard Hinault conserve le maillot jaune. Voici donc l'arrivée du Belge Willems devant Duclos-Lassalle. Enfin, en escrime, l'équipe de France de Fleuret Masculin a été éliminée en demi-finale par l'URSS. Notre page culturelle, maintenant, après le succès des Dames de la Côte, la cinéaste Nina Campanès renoue avec Antenne 2 pour la réélisation du Chef de Famille. C'est une nouvelle série où on retrouvera Fanny Ardent, Francis Huster et Edwige Feuillère. Giorba Grégoire s'est rendue sur les lieux du tournage en Sud-Ouest. Le Chef de Famille, le titre du nouveau feuilleton de Nina Campanès pourrait prêter à confusion. Il ne s'agit pas d'un rôle d'homme mais bien de l'histoire d'une femme. D'une femme indépendante qui prend sous son aile toute une famille de femmes. Sa mère, sa fille, sa tante, sa grand-mère, sans hommes. Les hommes se trouvant à l'extérieur du cercle. Et ce sont les rapports de cet univers de femmes avec le monde extérieur que Nina Campanès a voulu filmer. C'est en fait une transposition de sa propre vie. Nina Campanès a écrit les rôles en pensant à des acteurs et c'est Fanny Ardent qu'elle a choisi pour jouer le chef de famille, Katharina. C'est une personne très, très amusante à jouer parce que c'est complètement du XXe siècle mais habitée par toutes les patientes. Et vous n'avez pas l'impression qu'on vous accueille toujours dans ces espèces de rôles un petit peu passionnelles ? Elle est quand même beaucoup moins que ce qu'on m'a donné avant. Elle est beaucoup plus rationnelle, elle est beaucoup plus ferme et posée. mais le seul fil conducteur de tous ces personnages c'est qu'ils aiment la vie alors c'est pas restrictif. Vous aimez la vie ? Ah oui, beaucoup. Pierre ? Oh, je ne t'ai pas entendu des sangs. Qu'est-ce que tu as au pied ? Des ailes comme Cupidon. Il a des ailes au pied, Cupidon ? Tu es sûre de ne pas confondre avec quelqu'un d'autre ? Si toutes les femmes étaient laides, comme la vie serait facile. C'est un homme qui accepte mal la philosophie de ces femmes qui vivent entre elles naturellement, il est d'une autre génération. Enfin, tout en l'acceptant mal, il a beaucoup d'humour et de gentillesse et c'est finalement un rôle très agréable. J'avais envie de parler un petit peu de ce que je pense maintenant des rapports des hommes et des femmes tels qu'ils s'établissent maintenant. Ça se passe à notre époque. Enfin, ça n'a aucun rapport avec les dames de la côte parce qu'on me pose souvent cette question. Et c'est raconté d'une façon gai, humoristique, tendre, l'espèce de désarroi dans lequel se trouvent les hommes et les femmes maintenant avec la nouvelle autonomie que prennent les femmes. Les hommes ne trouvent plus dans les femmes ce qu'ils y cherchent, les femmes ne trouvent plus dans les hommes ce qu'elles y cherchent et en même temps, on a besoin les uns des autres. Le silence, ça tourne. La météo maintenant, il a fait tellement beau sur Paris que pour la première fois, un député a pris place dans l'hémicycle de l'Assemblée sans porter de cravate. Umberto Baptiste, député socialiste de Maubeuge, a dit qu'il n'en portait jamais et qu'il n'y avait pas de raison de changer d'habitude. Il faut dire, Alain Gilopetrec, il faisait bien chaud sur la capitale et dans tout le pays aujourd'hui. Alain Gilopetrec est du côté du Trocadéro. Tous les moyens sont bons pour qui a chaud à Paris et Dieu sait s'il a fait chaud aujourd'hui à Paris, y compris l'usage intensif et immodéré des fontaines municipales. C'est offert par Jacques Chirac et c'est gratuit. En tout cas, ça rafraîchit les jambes. Nous fêtons à notre façon le plus beau jour de l'année en venant ici dans les jardins du Trocadéro, du Palais de Chaillot de Paris. Vous le voyez, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Comme partout en France, voici la carte des températures relevées à 14 heures aujourd'hui et ce ne sont là que les températures de 14 heures. toutes au-dessus de 20 voire 25 degrés sauf au nord-ouest où il y avait des nuages. 25 degrés à Paris et 30 degrés à Toulouse. Voilà pour les plus fortes chaleurs. 29 degrés à Marseille aussi. Demain, est-ce que ça va continuer ? Oui. Voici la prévision pour demain sur tout l'ouest du pays. Une zone orageuse donc qui dit orage, dit tonnerre, dit aussi nuage et dit localement sous les orages de la pluie et des rafales de vent mais tout de même un temps agréable assez lourd avec de très très belles éclaircies tandis qu'à l'est du pays après dissipation des brumes matinales elles se dissiperont très vite il y aura du grand beau temps. La prévision de températures pour demain le maximum des températures à Lille 23 degrés Paris 28 Mulhouse 30 degrés Bourges 27 Clermont-Ferron 30 Ajeun 29 degrés Marseille et Perpignan 31 degrés Enfin notre éphémérite pour demain un éphémérite champêtre Le soleil se lèvera à 5h58 il se couchera à 21h53 à Paris et ce sera la fête des Thibauts. Puisque c'est l'été de nouveau jour d'eau vidéo 7 et puis à notre tour c'est un magazine féminin humoristique avec parait-il les plus beaux hommes de la terre et puis malheureusement une disparition le journal Le Pont qui s'écroule et qui donc un journal écologique disparaît. A 23h Jacques Merlino et puis demain dans l'antenne de midi deux écrivains André-Pierre de Mandiarg et Nicolas Avril. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada